Que dire de cette vie, elle est difficile pour beaucoup, parce que la pensée s'y émise, la pensée s'est infiltrée et l'activité de l'homme se résume à répéter des choses et ça devient lourd au bout du moment de toujours faire les mêmes choses dans cette vie. C'est ce que nous faisons, je vous répète, nous avons des activités, on va à l'école, après on se marie, et après on élève nos enfants, et après on va à la retraite, et après on meurt. Ça rime à rire. C'est une activité qui n'a pas de sens, dans le sens où tout ce qui est fait, c'est des habitudes qui se répètent tout le temps. Nous allons à l'école, rentrons à la maison, à étudiants, 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 et répétons, répétons toujours les mêmes choses. Il faut devenir, il faut devenir, il faut devenir, et puis tu deviens, tu te maries, tu as des enfants, tu es devenu, tu es devenu grand, tu es devenu fort, et puis après tu vas à la retraite, et puis tout ce que tu es devenu, ben, tu dois le laisser derrière. Il n'y a aucun sens de devenir, alors qu'on est juste ce qu'on est, il faut rester ce qu'on est, sans vouloir devenir ce que la norme prescrit. Progrès, avec cette norme qui a prescrit comment tu devrais voir la vie, elle t'a formaté en fait, et tu vois les choses selon des critères bien précis. Notre société, elle, elle a des normes, des critères, que tout le monde doit se plier, pour pouvoir en jouir. De quoi pourrait-on parler aujourd'hui ? Il y a plein-chose à parler. Parce que la vie, elle est immense, et la vie a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets que nous avons besoin d'aborder pour pouvoir éclaircir la vie. Éclaircir nos esprits, c'est justement d'en parler, de rentrer dans des sujets qu'on puisse mettre tout sur la table, et puis regarder qu'est-ce qui en ressort, pour qu'on puisse justement continuer avec un esprit plus clair. Et chaque jour, il y a une clarté de plus qui viendra émerveiller ton esprit. Quand il y a cette recherche, cette demande, cet questionnement, ça viendra éclaircir tes esprits. Mais si tu n'es jamais dans la demande, si tu es toujours dans le train-train, dans l'habitude et tout ça, la vie n'aura pas de sens, n'aura pas de peps. Parce que c'est justement la remise en cause qui fait que tout est possible. Et sans remise en cause, il y a statu quo. Et tu répètes, répètes ce que tu connais, répètes toutes les conclusions que tu fais, sans jamais remettre en cause. Pourtant, la base même de l'existence est une remise en cause. L'homme doit se poser des questions sur ses actions. Et il doit voir qu'est-ce qu'il fait avec ses actions et qu'est-ce que ses actions produisent dans ce monde. Mais le truc, c'est qu'on est tellement occupé avec l'action de gagner quelque chose qu'on ne regarde plus les conséquences de l'action. Tout ce qu'on veut, c'est le produit de l'activité qu'on fait, doit nous rapporter quelque chose. Et peu importe les conséquences. Et tout ça, c'est une société aujourd'hui qu'on a qui est comme ça. Elle est la conséquence de toutes nos actions. Elle t'explique, elle te parle cette société. Comment elle te parle ? Parce que c'est ton miroir. Tu te vois à travers un miroir de tout ce que tu es, en fait, puisque tu as créé quelque part le monde dans lequel on vit. Et si ce qu'on a créé ne nous plaît pas, il faudra qu'on pense à créer autre chose. Mais est-ce qu'on sait le faire ? C'est-à-dire créer la vie. Créer ce qu'on aime. Créer ce qu'il y a de plus beau au fond de ton cœur. Parce que nous ne sommes pas créatifs pour la plupart d'entre nous. On est tout le temps en train de chercher quelque chose qui va nous aiguiller. Parce qu'on n'a pas cette créativité. Cette créativité, elle vient quand tu abandonnes tous les désirs que tu as d'avoir une vie qui est belle. Parce que ton être ne fonctionne pas de cette manière. La vie ne fonctionne pas de cette manière. La vie, elle est créative d'instant en instant. Et ce que tu as dans toi, c'est ce qui se passe. C'est la vie qui veut faire des choses. Mais il semblerait que la vie soit pour beaucoup d'entre nous quelque chose qui dérange. Qui dérange toutes les conclusions qu'on a faites. Nous avons fait des conclusions. Nous avons fait tout ça. Et maintenant, la vie vient déranger. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vite. On essaye d'arranger. On essaye de contrôler. On essaye de soutenir toutes nos actions. On essaye de soutenir le petit monde qu'on a. Le chaque cas qu'on a fait, on essaye de ne pas trop faire qu'il y a du vent qui bouscule tout ça. Mais inexorablement, tout tombe. Tout ce que tu peux vouloir, tout ce que tu peux aimer dans ce monde, tout s'en va. Parce que ça ne marche pas comme ça. La vie qui est prévue, ce n'est pas la vie que tu veux. C'est la vie qu'il y a. Et il semblerait que nous les hommes, sur toute la planète, partout, tout autour de la Terre, nous cherchons la vie que nous aimerions mettre en place pour ne pas avoir de problème. Et voilà. Voilà notre grand souci. C'est que nous ne considérons pas autre chose que ce que l'on veut. Donc ce qui arrive est un problème. Donc on veut le contrôler. Aujourd'hui, on contrôle tout. On contrôle le climat. On contrôle tout. On contrôle la mort. On va vivre plus longtemps, plus longtemps. Parce qu'on ne veut pas tout ça. On veut. Et tout ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on attend. Donc peut-être voir pourquoi nous voulons quelque chose. Pourquoi nous attendons quelque chose de cette vie ? Et pourquoi attendons-nous quelque chose ? À qui profite ça ? À quel sentiment qu'on a qui fait qu'on doit ne pas accepter que la mort arrivera, que les choses arrivent, qu'on ne peut pas rien faire et qu'on doit accepter ? À qui ça profite ? Ça profite probablement à celui qui est dans une zone de confort. Celui qui a fait des conclusions. Celui qui a décrété la norme établie. Comment les choses devraient être ? Comment ne pas souffrir ? Comment tout faire pour que les choses marchent selon l'intérêt de celui qui veut ? Mais je ne sais pas si tu avais remarqué, mais cette attitude de vouloir est dans le monde aujourd'hui un problème, puisque tout le monde veut, on est 7 milliards de personnes sur la planète, à vouloir sa zone de confort, son petit bonheur, sa petite joie, sa petite bulle. Et on s'enferme tous là-dedans. Et on idéalise la vie. Et on ne la veut pas, la vie qu'il y a. On veut la vie qu'on a idéalisée. Et ça fait que nous sommes toute une humanité qui sommes pris au piège de l'illusion. Cette illusion, c'est justement ce que tu aimerais. Ce que le programme t'a donné. Le programme de toute une civilisation avant toi. T'as légué. T'as dit, c'est comme ça. Les traditions t'ont légué, tout ça. C'est des événements, des conclusions que l'humanité a fait. Et que toi, tu as hérité. Et tu es prisonnier de tout ça. De tout cet idéal de comment la vie devrait être. Mais tu ne la connais pas, la vie. La vie en elle-même. Celle qui se meut d'instant en instant. Et bien, tu fermes les yeux là-dessus. Pour autant, c'est la seule qui existe. La seule que tu puisses, toi, vivre. Tu vois, la peur de ne pas être dans cet engrenage, si tu veux, d'être dans cette petite zone de confort que tout le monde, toute la planète, on a construit en fait. Et chacun la protège à sa manière pour pouvoir rester dedans. Et cela depuis la plus petite zone de confort, jusqu'à la plus grande zone de confort. Et bien, tout le monde s'y met à protéger ça. Parce que, il y a dans ce confort-là, une illusion qui nous fait croire que là, il y a de la sécurité. Et bien, tout le monde s'est frustré, puisque, pour le Hoodie, la feeling est dés지만, la seule. Pour ça, on vous met, évidemment, vous mettez deaches de terre. L'où sera une envie de COND-d'edware? Si on ritite à leurs pouvoirs, sans stress. Il bewe, que tu veux bien, vivre. Merci.